Merci beaucoup, merci d'accueillir nous dans le début d'un Tamarain. Pour un travailleur social d'expérience, vous nous pétendez pour tout que la drogue puisse faire un grand ravage de Maurice, selon vous l'opinion que tu vous disais éventuellement que de l'arrivée ? Moi, mon haut terrain, donc là, surtout avec l'aide alimentaire qui m'a apporté en fait de Covid, donc, je me trouvais qu'il peut dérouler le haut terrain. Donc, tout mon expérience qu'il m'a fait raconter, c'est d'après ce qu'il m'a fait vivre. Mais c'est moi, si je retourne dans l'histoire de Maurice, à nous l'indépendance, comme on dit 8 ans et 20 à 68, on a deux drogues qui sont là. C'était le Gandia pour le peuple et puis l'opium pour la classe moyenne aisée. En 50 ans, 52 ans d'indépendance, on fait beaucoup de gouvernements et aujourd'hui, le résultat est qu'on a pas seulement ça dès la drogue là, on a une panoplie totale de toute la drogue qui existait presque dans le monde, qui est méthamphétamine, cocaïne, héroïne, tout ce qu'il y a. Et jamais nous finirait autant d'utilisateurs et de consommateurs de drogue. Donc, ça a maintenant la conclusion que pendant 52 ans d'indépendance, tous les gouvernements ont échoué dans leur « drug policy ». Et qu'ils ont fait ce qu'aujourd'hui, c'est seulement la répression. Donc, si aujourd'hui nous finirait 20 points et l'actualité le montre, les saisies de drogues énormes, en sachant qu'ils s'étaient trappés, c'est seulement une panoplie minime et qu'il y en a beaucoup plus qu'ils n'ont pas fini saisi, ça prouve l'ampleur de la drogue. S'il y a cette quantité-là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de consommateurs. Donc, le bilan qu'ils m'ont offert en 52 ans, s'il y a une politique de drogue qui est échouée, la preuve en est que la drogue n'examène autant de toxicomanes et de drogue, c'est qu'il nous a besoin d'un changement radical. Parce que aujourd'hui nous finirait presque un point de non-retour. Donc, en analysant ça, il nous a besoin de comprendre deux affaires quand on nous parle de drogue. La drogue est une question de santé et pas de criminalité. Donc, automatiquement, c'est un consommateur de drogue, il est avant tout un malade puisqu'il est criminel. Il est criminel parce qu'il est besoin de coquins pour acheter sur la drogue. Par contre, la criminalité est vraie parce que le trafiquant les peut vendre pour enrichir les dépens de la population. Donc, si vous connaissez le départ, la drogue est un problème de santé et non de criminalité, vous n'avez pas besoin d'un consommateur en prison ou d'un service de santé. Parce que quand il est dans la prison, la prison, c'est l'université de la drogue. Il est là même qu'il est à prendre tous les fléaux de la drogue. Et un prisonnier, automatiquement, il est sorti parce que c'est un malade qu'il est en prison. Il est plus agressif envers la société, il a la haine dans la société et il a la plus grande chance qu'il retombe dans la drogue et dans la criminalité. Vous pensez que l'État peut faire assez pour remettre, par exemple, un psychomane qui sort de la prison ? Est-ce qu'il y a une manière de réhabiliter les autres pour faire face à l'avenir ? C'est là l'échec de tout gouvernement. Parce que si nous connaissons que tout le monde qui tombe dans la drogue, il y a seulement 5 à 10 % qui gagnent place dans le centre de désintoxication. Cela veut dire que 90 à 95 % de consommateurs de drogue ne sont pas capables de guérir parce qu'il n'y a aucun centre de santé qui est capable de détoxer les autres dans la drogue. Et dans sa pourcentage minime de personnes qui ne récipent pas dans un centre de détoxication, 80 à 90 % de rechute. Et la rechute vient parce qu'il n'y a pas de suivi psychosocial pour accompagner un du monde qui ne récipasse tout sa système pour sauter dans la drogue. Il guérit, mais il est rechuté facilement. Parce que quand on est sorti dans la société, on ne peut pas tout consommer, il est difficile, on ne peut pas suivre la tentation, et bien facile, on retombe dans la drogue. Donc, quand on connaît ça, on finit avec l'échec de la société. C'est pour ça qu'il est important. Le premier point qui est important, c'est un problème de santé, pas de criminalité. Le deuxième point qui est important, c'est qu'une société de drogue-free ne pas existait. C'est utopia. Donc, quand tout premier ministre et le premier secteur disaient « Votre-moi, je peux éradiquer la drogue de Maurice. » D'avance, je veux dire, je vais m'enter. Parce que c'est quasiment impossible. Parce qu'un drogue-free society n'existait pas. La drogue, c'est quoi ? C'est quand on n'est pas capable de soulever ces produits-là. Mais ce n'est pas seulement un produit prohibé. L'alcool et la cigarette, c'est deux drogues douces, certes, légales. On a aussi le sexe. La religion peut être une drogue. Quand vous vous obsédez, vous n'êtes pas capable de soulever. La tablette, le téléphone est une drogue. Donc, quand on n'est pas capable de soulever, une drogue-free society dit ça. Donc, quand on connaît que c'est impossible d'éradiquer, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est réduire les risques de la drogue. Et c'est là que les petits drogues ont échoué. Parce que ce qu'on va faire, c'est de réduire l'offre. C'est-à-dire, le tableau de l'îleur, le tableau de consommateurs, la répression. Il faut réduire aussi la demande. Pour réduire la demande, vous n'avez pas besoin d'accroître le secteur culturel, le secteur sportif. Mettre un accent dans tout le monde dans une cité, pour un jeune qui gagne l'alternative. Vous avez déjà cité, il n'y a pas de connaissance de l'art ou de la musique. Par contre, quand ils savent de l'occulteur dans n'importe qui la rit, la drogue est là. Donc, réduire l'offre, réduire la demande. Et surtout, comme vous connaissez, « A drug-free society is utopia » où réduire les risques. C'est-à-dire, vous mettez conscient, la drogue est là. C'est pourquoi la méthadone, c'est un bon exemple de comment réduire les risques. Vous ne comprenez pas des méthadones. Beaucoup disent « méthadone, méthadone ». C'est un produit de substitution. Et avec raison, il dit que vous ne pouvez pas résoudre le problème de la drogue. Vous ne pouvez pas résoudre le problème de la drogue. Parce que vous ne pouvez même pas résoudre le problème de la drogue. Ce qui nous peut résoudre, c'est l'impact de l'héroïne sur un toxicoman. C'est-à-dire, vous avez l'injecté, il peut boire un sirop. Il substitue un produit de substitution. C'est-à-dire, il est drogué maintenant à ce sirop. Alors, à quoi ça sert ? Ça sert que je réduis les risques de la drogue, parce que mon père est capable de tirer dans la drogue. Vous avez l'injecté, il ne passe pas le sida ou l'hépatite ou d'autres maladies à travers le sang. Donc, quand il boit le sirop, il évite sa contamination. Deuxième chose qu'il est évité, c'est l'héroïne qu'il a mis dans ce sering-là. Il a mis le coquin. Donc, ça augmente la criminalité. L'autre, mon père est un sirop gratuit offert par les services de santé. Donc, il n'est plus mis le coquin. Réduit aussi l'impact de la criminalité. Trois, l'impact social. Le bourg là, quand il boit, il est capable de travailler. Il est capable d'occuper sa famille. Il n'est pas mis à côté de la société. Parce que c'est le premier drame de la drogue. Un consommateur est en marge de la société. Parce qu'un il est underground pour lasser la drogue. D'un il est underground pour consommer ou piquer. Troisièmement, les bizins commencent coquins. Donc, ils passent dans le côté criminalité. Tandis, je peux donner un sirop. Les drogues sont pareil même. Sauf qu'ils évitent toutes les conséquences graves que la drogue apporte sur la société. Parlons de substituer une fin de mention de la méthadone. Est-ce que vous pensez que l'État va être succès pour amener la méthadone pour la drogue ? Ou est-ce que la méthadone est un supplément peut-être pour banner un toxico ? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas marché. Peut-être que la mise en place n'a pas été faite comme il faut. Et moi, je me suis bien placé pour faire. Parce que mon collectif Urgence d'Oxida, qui est l'ONG, qui lance la première en Afrique. Les réductions des risques. C'est-à-dire la méthadone et l'échange de seringues. Avec mes camarades comme Nicolas Ritter et Dany Philippe nous lancent ça en 2004. Quand l'île Maurice était le deuxième pays consommateur d'héroïnes par tête d'habitants. Les chiffres du United Nations Office for Drug and Crime. En 2004, il y a 17 ans d'essai-là. Et quand nous nous lançons ça, nous finions à faire une formation. On allait en Pologne avec notre travail social. On l'a mise en place, c'était à l'hôpital. Mais ici, quand je ne venais, je me disais à l'hôpital. Mais je me disais que la pharmacie normale, ils mélangent les toxicomanes, les consommateurs de drogue, avec des gens qui ne parlent pas d'un adulte. Et là, quand il y a un problème, alors qu'ils conduisent là-bas, c'était un coin tranquille, retiré, pour ne pas les mettre mélangés avec les malades normaux. Ils ont dit que quand le ministre Gaïan est venu, qu'il transfère ça dans l'hôpital parce qu'il y a un problème, dans les stations de police. Donc, c'est déjà ça qui en est arrivé, mais la moitié du monine, il décroche de méthadone. Donc, la mise en place est un problème. Deuxième chose, c'est le détournement de l'utilisation. C'est-à-dire qu'un individu commence le trafic de méthadone, parce que c'est un produit de substitution, mais là, j'ai moni ça avec méthadone, mais on commence à vendre. Mais ça, on ne peut pas l'empêcher. Mais il faut voir, pas ce bout-là, mais voir tous ceux qui ont réussi avec la méthadone de travailler, d'équiper d'autres familles et décrocher de 10 ans, de 15 ans d'héroïnes injectées. Et aussi, ça va développer le travail. Donc, ils sont actifs dans l'économie. Et on donne l'autre exemple, Subutex. Il y a la drogue à Maurice. Subutex est en vente en Europe comme produit de substitution. Ce n'est pas une siro, c'est un comprimé qui vous boit ou remplace sa drogue par ça. Mais donc, comme il y a des opiacés dedans, on est capable de détourner pour l'utiliser. Donc, la méthadone n'est pas un échec. Sauf que ça ne peut pas être 100%. Il y a des gens qui peuvent détourner sur l'utilisation ou malheureusement replonger. Mais ce qui est bien avec la méthadone, c'est que nous pouvons suivre des malades consommateurs de drogue et nous ne pouvons pas petit à petit réduire les doses et faire se décrocher. Il y a un exemple qui ne détourne l'utilisation de la méthadone. Il ne faut pas donner l'exemple qui nous dit qu'on réussit sur la méthadone. Et nous sommes les premiers en Afrique à le faire et c'est parce que ça marche ailleurs. C'est pour ça que l'important, tous les gouvernements ont échoué parce qu'ils n'ont pas servi l'expérience des bonnes pratiques à travers le monde dans les politiques de drogue. Donc, ce qui est important, c'est dans la drogue de savoir quel est le taux d'addiction, quelle est la force d'addiction, c'est-à-dire qui produit ferro-gain et d'enrienne plie beaucoup et différencier quel yène qui manque. Il y a le manque physique et le manque psychologique. Et c'est le manque physique qui est le problème de la drogue. C'est pour ça que quand on en manque l'alcool ou qu'il y a une alcoolique, on ne peut pas dire que tout le monde qui boit la bière est une alcoolique. C'est pourquoi quand on t'accuses de gandia, tout le monde qui consomme gandia, tout de suite, il ne parle de piquer. C'est une minorité de le monde qui est piqué. Et d'ailleurs, la plupart des autres comptent ça parce que c'est chimique. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'utiliser les bonnes pratiques des drogues. qui manient un pays comme le Canada, un pays entier, inégalise le gandia, est-ce que c'est un pays entier qui est fou ? Et on donne un autre exemple, c'est de voir les résultats des pays qui ont l'égalisé. Attention, on ne peut pas dire que le gandia est bon. Le gandia n'a pas fait un échec scolaire, mais l'alcool aussi qu'a fait des enfants qui peuvent boire depuis la 15h un échec scolaire. C'est de voir dans l'ensemble quelle est la moins mauvaise solution. Il n'y a pas de bonne solution, il y a des moins mauvaises solutions. On donne un exemple. Quand on arrive loin dans la drogue, ça ne s'est jamais vu comme aujourd'hui. Nous avons des recteurs d'école 5 stars, pour ne pas les nommer, qui ne causent dans les médias et n'ont la drogue synthétique dans l'école. Donc, ce n'est pas seulement dans la cité là. Il n'y a pas d'école 5 stars. Donc, si on a un niveau là, c'est pourquoi ? C'est l'appât de l'argent. Et c'est là où le bas blesse. Parce que l'argent, c'est la seule motivation des micro-trafiquants jusqu'aux petits dealers. Donc, aujourd'hui, tout dit monde conscient, tout policier causé, mais personne ne propose aucune solution. Est-ce qu'on trouve un policier qui dit qui met une combattre synthétique ? Personne. En dehors, nous ferme autres, nous ferme autres, nous ferme autres. Mais plus vous fermez, plus vous gagnez l'autre dealer recommencer. Donc, c'est une solution qui vous connaît d'avance, pas pour manger, s'il n'est pas accompagné, comme vous dire, de réduire la demande envers les jeunes et réduire les risques du synthétique. Et pour moi, quand on fait la méthadone et l'échange de seringues, on a réduit les risques des dégâts de l'héroïne. Aujourd'hui, moi m'en convaincu, et c'est mon cas pour dire, il faut même s'il y a un choc d'immoune, réduire les risques du synthétique, puisque nous connaissons un problème, c'est d'égaliser le Gandia. D'égaliser comment ? Ça, c'est autre chose. Si vous pouvez mettre en vente libre comme au Canada, c'est l'État qui prend une taxe, comme elle prend des cigarettes et de l'alcool, ou faire des risques comme en Australie, ou en Nouvelle-Zélande, et dans d'autres pays, ça consomme un truc, un droit planté. Il n'y a qu'un seul coup, il n'y a qu'un seul coup, et il n'y a qu'un seul coup. Et moi, mon challenge au gouvernement, c'est qu'avec 52 ans de politique de drogue, tout a échoué. Mais nous, c'est ça, sauf là, pendant trois ans, et je suis prêt pour « backpedal », si ça n'a pas marché. Donc, vous verrez si ça ne marche pas ? Si ça ne marche pas, mais moi, mon conscient, qui est automatiquement marché, parce que le problème, le danger, c'est qu'on peut faire business, qu'on peut faire business, qu'on peut faire moins synthétique. Mais si le chiffre d'affaires de la bière Phénix ou aux cigarettes Marlboro, baissé, il n'y a pas beaucoup de temps. Mais c'est pour le bien de la société. C'est-à-dire que la vie dans les cités est assainie. La criminalité baisse, mais qu'il ne fait pas plaisir. Surtout si les dégâts du Gandia sont moins nocives que l'alcool ou la cigarette. Il me semble qu'au commencement de l'intervention, on dit à nous qu'aujourd'hui avec la drogue, nous sommes sur le point de non-retour. Et on dit au-delà, on peut prendre une suggestion pour qu'on ne capte pas sur la drogue. C'est une réduction des risques. On n'est pas du non-retour, mais on peut réduire les dégâts actuels. Je ne fais que réduire. Je ne résous pas là-dessus parce qu'il n'y a pas de solution. On ne pourra pas éradiquer. On peut seulement baisser l'impact des dégâts dans nos sociétés. Donc on est clair dessus aujourd'hui que le cannabis ne va pas régler le problème, mais il va grandement régler et réduire l'impact du synthétique sur la société. Je fais mon cas pour dire ça parce que moi, je travaille avec un tas d'artistes. Dans le monde musical, il y a des artistes qui boivent, drogués, à l'héroïne, aux gandias, aux synthétiques. Il y en a même, certains au sexe, il y a des artistes qui, tous les 35 qui viennent, tous les fan clubs viennent. il y en a de tout. Mais moi, j'ai dit, dans mon expérience, mon travail avec des artistes qui ont tous qualités de la drogue, les artistes qui ont moins de problèmes, c'est ceux qui filment Gandia. Ceux qui ne sont pas tous nommés, c'est encore mieux. Je donne l'exemple de Daniel Waro, qui a une star mondiale à La Réunion, il n'y a pas de boire, il n'y a pas de fumer. Mais on ne peut pas empêcher un autre. Et aujourd'hui, la plupart des gens qui me connaissent qui font des films Gandia et qui sont inoffensifs, qui ne font pas de mal à la société, c'est pourquoi mettre un des gens dans la prison parce qu'ils font des films Gandia, c'est grave. Dans la prison, il n'est pas capable d'apprendre à piquer et sortir séropositif. Par contre, ça peut être là, peut être qu'à sa propre santé. Donc, beaucoup, j'ai dit, surtout en période de Covid, ils ont shifté, l'eau synthétique. Et moi, c'est ça qui est dramatique pour moi. Un bon petit, qui peut être comme Gandia, qui est capable d'être sur la santé, ou moins s'apprendre à l'école, les enfants, etc. Mais si je vous dis que c'est synthétique, les dégâts sont pires. Il y a des parents qui vivent dans moi. Moi, je suis né, je suis franc. Moi, je suis né dans une société, en Russie comme ça, héroïne et Gandia, c'est la même chose. Parce que moi, quand il est illégal, je ne parle pas magistrat. Donc, je suis né dans une société, je comprends tout le monde de notre pensée. Mais même avec le temps, maintenant je suis 61 ans, je suis remarquée avec l'expérience du terrain avec les gens qui travaillent. Gandia, ce n'est pas héroïne du tout. C'est l'opposé complet. C'est un monde de différence. C'est un monde de coca-cola et whisky. Pendant la Covid, Lille-Maurice a connu deux confinements, deux confinements majeurs. C'est un confinement, c'est où l'impact, en fin, sur le trafic de la drogue ? Est-ce que le confinement, il finit réduit le trafic de la drogue ou est-ce que tout continue à jour ? Ça nous a fait… Je suis bien content sur cette question-là, parce que moi, depuis le commencement du confinement, j'ai fait beaucoup de travail social. Et c'est que j'ai remarqué, le confinement a eu un effet énorme sur la situation de la drogue à Maurice. Si il n'y a pas de Covid, il a publié ça, je suis seul. Il est monté graduellement. Là, il y a une croissance énorme de consommation et de trafic. Et la preuve, pendant cette Covid-là, pour autant Covid qu'il y avait, toutes les frontières fermées. Vous ne trouvez pas une saisie de recours là ? C'est-à-dire que même toutes les frontières fermées n'ont pas une saisie de recours. Moi, il n'y a pas de frontières ouvertes. Et comment expliquer ? Tous ceux qui ont une saisie représentent seulement 10% de tous ceux qui sont rentrés. Le seul, vous connaissez le confinement qui est arrivé, c'est qu'il y a une pénurie de provision dans le supermarket de l'Omanetazé. Quand il y a un premier lockdown infini, les mensonges commencent à rentrer, la pénurie n'est pas seulement tout prix n'a augmenté. Automatiquement, parce que nous nous devons évaluer, le coût du transport a augmenté et nous vivons de l'importation. Il y a un produit qui n'est pas augmenté et il y a un produit qui n'est pas qui en manque un moment. Le seul produit qui n'est pas augmenté, c'est la drogue. Le prix n'est pas augmenté, c'est la drogue. Le prix n'est pas pareil. Le prix n'est pas pareil. C'est le produit qu'il y a une pénurie, synthétique, partout. Il y a, au contraire, facile de gagner, plus facile de gagner qu'il y a. Alors qu'il y a poussé ici, l'autre lien porté. Donc, pendant le Covid, la consommation de drogue, le stock de drogue, a augmenté. Si l'est augmenté, la raison est simple, quelle est la cause du Covid. Quand on a le Covid, beaucoup de gens n'ont pas de travail. Quand on n'a pas de travail, on n'a pas de casse. Le moyen plus facile qu'on a de casse pendant le Covid, c'est la drogue. Donc, il y a beaucoup de mères qui sont maçons, qui ont de travail. Il y a beaucoup qui transforment les autres en marchand ou, jusqu'à côté, où il y a un crapaud. Un crapaud, c'est un bouc dans lequel il arrive, il ne peut veiller. Il veiller quand la police vient ou quand un client vient à l'aiguille. Donc, automatiquement, comme le chômage était là, le nombre de marchands de la drogue est augmenté. Quand le nombre de marchands de la drogue est augmenté, ça veut dire qu'il y a un marché. Vous avez dit la drogue comme un business. Il n'y a pas la drogue et n'importe qui produit. Donc, quand le marché augmente, il y a plus de compétition. Quand il y a plus de compétition, il faut faire plus de marketing pour vendre. Et comme souvent, c'est des gens qui commencent à vendre. Ça peut être un moyen de transforment pour vendre ça loin. Ça peut vendre ça dans une région de résidence. C'est là que je peux mettre dans la cité même. Dans la cité. Comme pendant le Covid, il y a des enfants qui parlent de l'école. Il y a des enfants qui sont un peu dépris, un peu déprimés. Ça, il faut oublier que pendant le Covid, il y a beaucoup de suicides. Il n'y a pas déclaré « Si moi, mes enfants sont suicidés, j'ai oublié que mes enfants ne me prennent pas de suicide. » Il y a un suicide. Il y a une dépression nerveuse. Il y a un breakdown parmi les adultes mais aussi parmi les jeunes enfants. Il y a des musiciens qui sont suicidés. Il y a des parents qui ne veulent pas dire que les enfants sont suicidés mais ils sont suicidés. qui sont suicidés. Donc, quand on dit presque que vous faites, vous gagnez ça. Quand vous faites un produit, vous prenez de la bière, vous boz, vous boz, vous boz, vous prenez de la bière en dessous ou vous touchez un produit illicite qui est la drogue. Ce qui fait que le Covid, pour résumer, pendant un an et demi, il gagne la croissance d'un produit qui s'est pris de rester pareil et qui gagne plus facile qu'avant le confinement. Il gagne une poule de clientèle qui est plus déprimée qu'avant le Covid, qui est plus fragile et qui n'est plus capable de consommer. Et c'est pourquoi, je veux dire, c'est le point du non-retour, parce que quand le Covid est fini, qui peut arriver ? Est-ce qu'il a beaucoup qui travaillent maçon qui payent 1 200 rupis par jour ? Là, il a payé 3 15 000 rupis. C'est humain. Difficile pour les arrêter de vendre. Là, il a vendre parce qu'il est au sommet. Il a une petite qui est toute synthétique. Il a une trappée une gagne d'orienne, il n'est pas pour qu'elle arrête. Et c'est ça qui est important de savoir. C'est pourquoi le Gandia n'est plus addictif. Il n'est plus addictif. Vous connaissez les cigarettes. Je donne un exemple aux enfants à l'école. C'est illégal pour les hommes de moins de 18 ans, la cigarette et l'alcool. Mais vous connaissez tous les enfants, ils fument et boivent. Ils boivent dans une fête, ils boivent dans un week-end. Mais comment les enfants fument une cigarette tous les jours ? Parce que le hyène du cigarette, l'addiction est plus forte, il n'est pas qu'à arrêter. C'est-à-dire qu'ils boivent la bière, même qu'ils boivent demain, pas demain, c'est pas correct. C'est quand il y a un abus qui a l'addiction. Parce que la nicotine est aussi addictif qui les ruine. C'est pourquoi la drogue n'est pas nécessaire dans le légal ou pas légal. Il n'est nécessaire quelle est la force des méthodes en hyène, dans l'addiction, donc une cigarette définitivement et ça implique dans toute la drogue, et l'addiction physique et psychologique. C'est pour ça qu'on peut faire la politique d'alcool. L'avantage avec le Gandia, c'est qu'il y a une addiction physique ou une addiction psychologique, alors qu'il y a une addiction. Donc, comme on peut dire ou légaliser, c'est pas pour dire qu'il est bon, c'est pour réduire les risques des affaires qui piquent grave qu'il a. Parce que le petit qui fume ce qu'on a, il n'est pas pré-fumé, demain, il n'est pas malade. Je vais donner un autre exemple pour dire qu'on comprend l'addiction. Il y a un diabète. Mon risque est le plus élevé de diabète au monde pour la tête d'habitant. Il n'a pas besoin de prendre une piquette, une pique sur l'insuline tous les jours. Donc, un héroïnomane il a besoin de piquer ses affaires parées parce qu'il est malade de l'héroïne. Le gars est malade de l'insuline avec son diabète. C'est une boucle diabétique qui n'est pas piquée. Problème. Donc, c'est un malade là, il n'est pas que l'héroïne piquée tous les jours. Il n'est pas malade. Et quand il est sorti de prison, il n'y a aucun accompagnement psychosociale. Il n'y a une chose plus mauvaise pour la société. Donc, en fait, quand il est condamné, il n'y a un citoyen mauricien encore plus mauvais pour la société quand il est en prison. Maintenant, quand il est en prison, il n'y a aucun point de retour. Parce que nous connaissons le business pour ne pas augmenter, parce que l'appât de l'argent, c'est le business le plus florissant et qui nous cire parce qu'il est arrivé. Je vais donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un point synthétique. Parce qu'on me connaissons tout ça synthétique. L'objet est revenu après l'objet c'est un code de fidélité, un trafiquant la drogue pour mettre un client dans un produit qu'il est venu tous les jours. qu'il est l'héroïne, qu'il est subutex, qu'il est synthétique. Donc là, ce qui m'a gagné, c'est une clientèle à vie, peut-être jusqu'à la mort, parce que c'est une clientèle fidélisée à travers une code de fidélité parce que mon produit est obligé tous les jours. Ce qui fait que je parle de Gandia quand ça n'est pas intéressant. Donc finalement, si je comprends correctement, le fait que le Gandia n'est pas légalisé ou dépénalisé à Maurice, ça profite et aux grandes industries, c'est-à-dire les producteurs de cigarettes, de cigarettes, mainly, et aussi à Bandilers. mais c'est automatique. Si je pouvais vendre un produit qui n'est pas obligé de revenir demain, pour ça, il n'est pas obligé de gagner sa hyène physique qui est obligé de venir. Parce que vous les comprens, c'est un mal physique. Il n'est pas obligé de fumer. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes de fumeurs de Gandia aujourd'hui, sur le synthétique. Parce qu'il y a une Gandia trop chère, dépénant, synthétique, pas cher du tout, et gagner n'importe quel jour n'importe quand, n'importe où. Disponibilité là. Donc automatiquement, comme on m'a dit, ça m'a mis l'eau là, parce que là, je connais mon business pour florissant. Et c'est pour ça qu'il y a le drame arrivé. Qu'est-ce qu'il y a avec sa masque du monde ? Parce que, moi qui ai dit ça, c'est que nous tous connaissons, tous les policiers, qui fait une commencement cause Gandia maintenant, le débat ? Il ne faut pas oublier qu'Aïel a demandé la dépénalisation, la légalisation, et il a 22 ans. 22 ans, presque un quart des siècles. Si tu écoutes-les à l'époque légalisation du Gandia, qu'il te fasse aujourd'hui, il n'est pas typou dans ses problèmes synthétiques, comme aujourd'hui. Et qui fait, il s'est demandé à l'époque ? Il n'est pas synthétique à l'époque. Il s'est demandé ça parce que l'héroïne n'était pas partout, et qu'Aïel a dit, il y a un problème d'héroïne, plus bien qu'il y ait un tas de monde. Parce que lui-même le connaît, la différence entre le Gandia et l'héroïne, le Gandia est bien moins mauvais que l'héroïne. Et il ne demande ça. Pourquoi tout est-ce qu'il n'est pas qu'Aïel a dit qu'Aïel a dit ? Il n'y a pas de la lumière, est-ce qu'il y a une mauvaise intention pour la société ? Est-ce qu'il est capable de recommander des affaires comme l'égalisation Gandia qui a choqué beaucoup de gens à l'époque, qui ont fait une métier en prison, qui ont fait une mort en prison parce qu'ils participent pour une cause qui appelle l'égalisation Gandia. Est-ce qu'il est bon comme ça ? Est-ce qu'il préconise des affaires mauvaises pour la société ? C'est pas... C'est moi que je n'ai et moi que je veux dire c'est pas vrai. Et moi-même, je compte Gandia parce que c'est pareil que l'héroïne. Et après, beaucoup de travail social, il est sans l'idée. Parce que nous trouvés, même... Maman Zoudi se trouvait ce papi Titi d'Angandia à cellulose synthétique. Maman a trouvé le monde de différence. Et c'est tellement, c'est la réalité pratique. Quand on vive avec ça, qu'on comprend bien. Beaucoup de Mauritiers ne comprennent pas la différence. Mais c'est moi qu'on connaisse. Et si nous t'écoutions il y a 22 ans de cela, aujourd'hui, qui fait toute une cause ça Zoudi parce qu'il y a le problème du synthétique ? Est-ce qu'on a proposé une solution ? Non. Parce qu'il n'y a pas vraiment de solution. Parce que, qu'est-ce qu'on a comme solution pour tous les gens qui sont malades ? C'est une prison, ou un centre de détox. Ce qu'on dit, les Nations Unies comme nous tous les langues, c'est une chose importante. Qu'est-ce que les chiffres ? Moi, je suis content que les chiffres. Quand on lance Collectif Egent S'Oxida et nous, le premier pays d'Afrique, et moi, c'est fier qu'il nous a travaillé à donner des cours de formation en Afrique, Burkina Faso, Kenya, Madagascar. Parce que nous, nous choquons tous les gens que nous donnent ces règnes. Comment vous comptez ça ? Ces règnes propres. Les Nations Unies, il y a 22 000 injecteurs de drogues à l'île Maurice. Nous, l'ONG, nous disons, c'est qu'il y a un chiffre, parce qu'il n'y a pas de problème qu'on va prendre ça. Mais nous, étant optimistes, nous disons qu'il y a 10 000. Si la dose est à 200 roupies, 10 000 doses par jour fait 2 millions par jour. Si ils prennent 2 doses, ça fait 4 millions. Mais nous gardons 1 million. 22 000, comme les Nations Unies, 10 000 fois 200 roupies, 2 millions de roupies. Par jour, par mois, 60 millions. Au minimum, et par an, 12 000, 60 000, 701 millions. Donc, automatiquement, il y a minimum un milliard de roupies générés par an. À côté de ça, quand on gagne 22 000 injecteurs de drogues, combien de places il y a dans le centre ? Pour les femmes, il y a un seul centre, c'est le centre Chrysalide à Bambou. Les gars, il y a 20 madame au pays aller. Quand on gagne, il y a 3 000 à 4 000 femmes, peut-être, qui s'injectent de la drogue. Donc, ça veut dire, mon papé résout le problème là, du tout. On est en prison, et même si on veut résoudre le problème, il n'y a pas assez de sang. Et aujourd'hui, avec sa masse de jeunesse, et comme une masse, mon papé, exagéré, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de jeunesse dans le synthétique. La différence avec l'héroïne et avec l'époque Kaya, c'est que l'héroïne était dans tout une cité urbaine. Ça veut dire, Rosbois, Batricasse, Stanley, Kennedy, enfin, il ne faut pas stigmatiser mon endroit. Mais synthétique, Tamarin, Rivière-Nord, Riambelle, Souillac, Sémégré, tout village, jamais synthétique, même l'héroïne jamais, ils n'envaillent Maurice, comme je vous dis. Si je peux dire ça, c'est un signal d'alerte, parce qu'il n'y a pas de solution. Parce qu'il n'y a aucun centre qu'il n'y a pas de solution. Et aussi, il n'y a aucun centre qui comprend même la solution. Ou alors, le gouvernement a monté un centre alcoolique séparé, alors qu'en fait, le gouvernement a monté un hospital psychiatrique pour schizophrène, pour bipolaire, pour des maladies mentales, ou une métastète. Les outils, c'est infesté de jeûnes sous-synthétiques. Mais il n'y a pas de place même pour Branzo. Donc là, il y a une masse de malades au synthétique, capable de soigner seulement, même pas des 3%. Les outils, ils n'ont aucune solution. Et ça, les outils, c'est une poule de clientèle qui peut gêner l'économie, qui peut renforcer la mafia. Quand on l'économie, dans une déclaration, à People Press, il disait qu'il y a aujourd'hui la drogue dans certaines régions, c'est quand même l'économie parallèle. Mon conseil, le terme est assez faux. Qu'est-ce qui fait l'économie parallèle ? Le fait qu'il y a par jour, c'est minimum 2 millions de roupies. Mais c'est 2 millions de roupies au noir. C'est-à-dire que ce n'est pas un argent blanc, c'est un « black money ». Maintenant, c'est un argent là, tu es capable de rentrer dans l'économie normale. Or, ça n'est qu'une parallèle parce que c'est le business le plus florissant. Et, comme on peut dire, qui fait pour moi la drogue et le premier numéro un de Maurice. Nous connaissons aujourd'hui, quand il y en a un mot de carrière, la politique, l'économie et la sociale étaient au rouge. 22 ans après, aujourd'hui, avec le Covid, l'économie, la politique sociale, encore beaucoup plus au rouge qu'avant. Le seul dénominateur commun de la politique et l'économie sociale, c'est la drogue qui a un rôle dans sa Trois-Affaires. C'est quoi ? C'est parce que, la politique, il est capable de corromper un politicien, l'argent au noir, il blanchit les dans les élections, dans l'industrie des courses et des jeux, vous connaissez mon chien Zougadère, il blanchit. Donc, beaucoup de l'argent de la drogue de l'économie parallèle passe par la politique et la corruption. Avec l'ensemble, il corrompe un avion, il corrompe la police, il corrompe un douanier, il corrompe un autre fonctionnaire. Donc, l'économie parallèle est automatiquement incrustée dans la politique. Dans l'économie, c'est clair, puisque l'économie, c'est servi dans le circuit légal, mais il est capable de faire l'industrie, il est capable de faire une tasse d'affaires. Et dans le social, il est grave, il n'est pas impacté seulement sur la vie individuelle du toxicomane, son maman, son famille, son voisin, puisque il est grave qu'aucun voisin, je vous dis, et aussi toute la vie de la cité. Parce que la cité, il n'est pas comme une classe moyenne ou une classe moyenne qu'il y a sur la case, chacun vivait dans l'autre. Et d'ailleurs, dans la cité, n'importe qui cité, tout le monde connaît qui s'en a vendre la drogue. Les enfants vont rentrer et dire, écoute, il n'y a pas là-bas. C'est le monde qui ne connaît qui s'en a vendre la drogue, c'est la police. Mais la police, bien sûr, les habitants connaissent. Mais la police, ils ont tous 20 000 roupies, les humains, ils m'ont donné 100 000 roupies. Donc, avec cet argent-là, qu'ils sont capables dans l'économie normale, ça ne leur a pas perdu. Et ils ont dit que le drame qu'ils n'ont pas faim, parce qu'ils ont dit que mon travail social n'ont pas faim, ils n'ont pas faim, ils n'ont pas faim, ils n'ont pas faim, ils n'ont pas faim, mais en même temps, ils n'ont pas faim, c'est la drogue. Donc les dégâts sociaux sont irréversibles et ancrés au fond de la société. Et malheureusement, ça touche surtout la classe populaire, la classe pauvre. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la bière, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la bière, c'est synthétique. Et ce que je veux dire, c'est que nous sommes tous conscients de cette réalité-là, même si l'école n'est pas faim, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des coups de fusil qui ne tient pas avant. C'est-à-dire qu'ils peuvent protéger leur territoire, leur chiffre d'affaires et leur protéger leur marché de la clientèle. Il y a souvent un mythe. Il y a des gens qui ont dit le financement de la compagnie électorale de faire en grande partie avec leur journal de drogue ou une travailleuse sociale d'expérience. Est-ce que tu vous disais que c'est vrai ou c'est faux ? Il n'y a pas de preuves parce qu'il y a des preuves, mais il n'y a pas de soupçon de preuves. Dans les élections, on connaît un grand avocat qui a un feeling, il y a une valise casse. Vrai ou faux, ça n'est pas un problème. Mais pour moi, pour moi, je tente un petit peu ça. Je n'y a pas de preuves pas de billets, pas de billets. Je dis, je n'y a pas de billets pour me cacher un billet. Ce n'est pas une billet, ce n'est pas une valise, c'est l'ensemble des billets de 100 à 2, de 100 à 2, pour tout dire que tu as de billets 50, des 100 à 1 000. Ce n'est pas qu'il y a. Mais si, par exemple, dans les élections, je n'y a pas d'aller et en même temps, un policier qui est nélu grâce à mon casque-là. Il est pas redevable à moi. Même s'il n'y a pas envie de connaître ça, alors ils en sont dans la drogue. Comment ils t'appellent ? Eh, bye ! Vous n'avez pas eu de 3 millions pour l'élection. Rendez-vous un service, automatiquement. Donc, c'est humain, ça. Donc, l'élection, pour moi, c'est la meilleure façon, pour moi, pour, pas seulement débarrasser-moi de mon casque, mais aussi, c'est la meilleure façon, pour moi, pour pouvoir gagner un politicien dans mon âme. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous ne trouvons pas que photo qui, avec Ram Goulam ou qui, avec Chugnot, avec un trafiquant notoire ou soupçonné. Et maintenant, quand nous sommes puissants avec l'argent, c'est que c'est tout ce que nous avons envie. Pas seulement nous avons l'auto, nous avons la case, mais c'est n'importe qui politicien, n'importe qui d'immoune. Et comme l'argent est le nerf de la guerre, la tentation est forte. Maintenant, il y a des affaires qui m'ont fait comprendre qu'il n'y a pas de propriété. Quand nous saisons des milliards en roupies, ou n'est-ce qu'une drogue importée, ou nous sommes obligés de payer 100 en dollars, est-ce qu'ils nous posent la question pour avoir des millions en roupies en dollars en devise étrangère ? Qu'est-ce qu'il y a des devises au 10 jours ? Devise, c'est que la banque de Maurice. Donc, quand nous avons besoin de devises pour acheter la drogue importée de l'étranger, et nous avons besoin de 200 roupies, nous avons une valise en billets roupies, 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 qui est un grand trafiquant qui peut livrer, ou un grand planté qui peut livrer, ou une héroïne, ou une synthétique, ou une cocaïne, ou quoi il prend en roupies ? Il prend en dollars. Donc, la question est, il y a un grand business plan pour gagner de l'argent, pour importer des produits pas faciles, quand il y a un grand dollar là. Pour montrer à quel niveau c'est déjà un centre international de transit de la drogue. C'est-à-dire que c'est un grand mensonge des Hauts-Casté, il y a un contact dans Maurice, il y a avoué, le mensonge des Hauts-Casté, il y a quand il y a gagné, il y a des avis en l'étranger, mais quand il y a un roupies, il y a des transformations en devises pour rendre sa boule. La question se pose. La question se pose. Et c'est pour ça qu'il me peut dire, la drogue est le problème numéro un, parce qu'il y a plein de l'économie, il y a plein de la sociale et il y a plein de la politique. Et pour aller plus loin que ça, qui fait les deux points de non-retour parce qu'il n'y a aucune solution qui est proposée. Et depuis 50 ans dans l'indépendance, il y a un consommateur qui peut augmenter et toute qualité de la drogue peut gagner. Tu connais, le cocaïn, il y a un petit peu à vendre en Maurice. C'est les riches qui ont fait retourner en Maurice, qui ont fait ça, qui ont fait le déjeuner, qui ont fait ça. Il y a un petit peu à l'autre, ils ont fait un petit peu à l'autre, ça peut être livré. Vous connaissez, dans les 20 paquets, je travaille les 3-8, toute la nuit. Le cocaïn, c'est quoi ? Ce n'est pas les drogues, ce sont les deux drogues. Ça peut être un effet qui calme, un qui excite. L'alcool dans ma drogue douce, excite, fait un vin violent, cause beaucoup, fait une tata-paz, Gandia, fait un vin calme, écoute la musique, ou cause doucement. Dans les drogues dures, l'héroïne fait un vin calme, comme ça, parce que ça a pu piacer, le cocaïn excite. C'est pour ça qu'il est gardé éveillé puisqu'il dit ce Red Bull. Donc on peut travailler le 3ème matin dans l'ébène. Avant, tu fais boire un Red Bull. C'était comme ça, il n'y a pas de bon lapé, il n'y a pas de cocaïn, parce que ça n'y a pas de cocaïn. Aujourd'hui, il n'y a pas de cocaïn puisque nous faisons une pelleteuse pour faire dans l'histoire autant de cocaïn. Et pelleteuse-là, c'est à moins que aujourd'hui pour retrouver qu'il n'y a pas de pelleteuse, c'est pas qu'il y a. Si vous mettez ça dans la pelleteuse, c'est qu'il n'y a pas de cocaïn pour finir ça dans la pelleteuse. Et ça a été payé en dollars. Donc, le drame, si je disais, c'est une schématique, vous gagnez un produit commercial qui rapporte de l'argent. Ce produit-là, c'est l'avantage si vous donnez un produit qui peut être dévainé tous les jours, vous gagnez une carte de fidélité. Deuxième affaire, quand vous gagnez une sac à cela, vous êtes puissants, vous gagnez, 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 investissez dans une business illégale comme le jeu. Mais, moi, ce qui est intéressant, c'est l'impact sur le petit citoyen mauricien. On peut détruire un djimoun, on peut détruire une famille, on peut détruire une cité, on peut détruire la vie sociale. Conclusion, autre solution. Solution donnée jusqu'à maintenant pour 52 ans, répression, prison, la cour. Et quand sa solution-là est prouvée que la prison, c'est l'université de la drogue, et quand on sortit dans l'université, on vit un diplômé, qui où était ? On vit un djimoun qui n'est pas pour intégrer la société du tout, ou pour recommencer qu'aucun, parce qu'il n'y a un accompagnement psychosocial. Et aujourd'hui, on n'a quoi ? On n'a aucun accompagnement psychosocial efficace, même inexistant, et nous n'y a un centre de détectification qui n'a pas vraiment sa masse de consommateurs. Ce qui fait que le marché sera encore florissant pendant longtemps. Et on me donne l'exemple, quand on trouve son domicile fixe. Et moi, on est étonné, quand on m'a mangé, on trouve mon père de manger à nos enfants, on m'a donné l'exemple avec nos enfants, et on trouve un toxico-médiatement après. Et le père de manger restait à toi. Je dis, ouais, écoutez, mais quand t'es dormi, toi ? Je dis, nous, nous dormions trop tard. Ce sont 100 domiciles fixe dans votre propre cité. Parce que votre famille met de l'eau à soi, parce que 4h, 5h, quand il est en Yen, il est pour réveiller toute la case, il est pour mettre la case en bas là-haut, pour lui gagner sa cassation et il est pour mettre l'eau, il dormit l'eau à soi, il n'est qu'à la zone qui va rentrer dans la case. Et nos parents, je n'ai aucune solution. Donc ça, c'est la vie quotidienne de beaucoup de Mauriciens qui peuvent vivre sa réalité tous les jours. Et à côté, il y a une masse de gens qui peuvent mettre la drogue, oui, on ne peut pas prendre la drogue, on peut mettre la tête comme une autre chose en bas à la terre, on peut trouver sa réalité et on peut souffrir de ça. Quand on peut souffrir de ça, c'est quand le volet commence à augmenter. Et je dis, pourquoi il faut le volet augmenter ? Notre mandier a augmenté. Et mandier a augmenté, c'est quoi ? La moitié de la danse, c'est ma d'une qui fait ça sur le dos. Et résumé, ce n'est pas coquin. Je préfère le mandier. C'est comme le mandier, tu ne peux pas aller de nous autres parce qu'il y a un trouble pour le mandier. La position qu'il n'y a pas de nous autres, ça ne peut pas assez sur la drogue. Mais moi préfère fournir la drogue pour ne pas le coquin. C'est ça la méthadone, réduire les risques, il faut fournir une drogue de substitution pour ne pas le coquin. Donc quand on trouve cette situation-là qui dit le monde-là, qui dit le bisin sur la drogue dans le grand matin, quand il est peinat, il ne peut pas le coquin. Et quand on peut commencer le coquin partout, il est là qui est pour dire. Et quand on commence le coquin attaque les touristes, il est là pour le coquin. Et on connaît qu'ils ont dit, comme tu peux dire, en 2004, on était le deuxième pays consommateur d'héroïnes au monde par tête d'habitants. Aujourd'hui, le premier pays au monde d'Afrique en consommation de synthétique par tête d'habitants. Et pas dire, nous, 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 le troisième ou quatrième au monde du consommateur synthétique par tête d'habitants. Ça veut dire qu'il nous fait une faille. Donc, tout gouvernement admet nous fait une faille. Arrête de dire, nous pouvons éradiquer la drogue dans mon risque. Ou pas pour éradiquer. À nous, on ne trouve pas une solution. Et comme on veut dire, c'est les réductions de trois points. Réduction de l'offre, réduction de la demande et réduction des dégâts et des risques. Ça, c'est la solution. Et quand on tape ces trois affaires-là, pour l'instant, on peut faire non seulement réduction de l'offre et on peut réduire l'offre seulement de 5 à 10 %. La demande peut augmenter, fail, et réduire les risques par fin d'année. Et comme on dit les autres, à nouveau, le Gandia, c'est le moins mauvais et la légalisation est moins mauvaise que toute prohibition. Et je vais vous donner un exemple tout simple. L'alcool légal, oui. C'est moi, mon chronique, mon pays consommer. La bière, c'est à 4 % d'alcool. Le vin est à 9, 11 %. Où est-ce qu'il y a 30, 40 %. Quand on peut prendre des affaires illégales dans ce synthétique-là, on ne peut pas connaître si il n'y a pas de poison les rats, si il n'y a pas de baysons, si il n'y a pas de chim là qui se dosent. Il y a un zombie, il n'y a pas de zombie. Parce qu'on ne connaît qu'il y a un adam. Par contre, quand on légalise des affaires, on mette même un produit de consommation et on mette combien de poids de graisse, combien de poids de sucre, mais là, on peut contrôler. Parce que quand on légalise, on contrôle la vente, on contrôle le produit. Quand on est dans le marché noir, la vente n'est pas qu'il y a un adam et on ne connaît ce prix, le prix, le prix, le prix, le prix, Or, le Gandia, c'est pareil. Il y a un THC. Et là, on revient le Gandia comme médical. Il y a un mandyemoun qui est épileptique, il y a un mandyemoun qui est un Parkinson, il y a un mandyoun qui est un cancérigène. Et puis, il y a un des autres médicaments parce qu'il y a un gars. à retirer le Gandia de Dangerous Rogue. Mais qui fait Maurice Pafédi ? C'est tout qui nous l'a planté et qui nous donne un paradoxe de pousser naturellement et qui nous paye tout ce qui importe. Je suis un peu que je vous remercie pour les temps qu'on a pour nous pour vous en entretien. Vous donnez le mot de la fin, peut-être ? Moi, je veux dire que nous devons essayer de trouver une solution et la solution elle existe mais on ne va pas être une solution miraculeuse et radique. Nous sommes capables de réduire tout ça. Et c'est la solution bien simple. C'est le meilleur praticien dans le monde qui nous peut servir l'eau à l'informatique, l'eau à l'agriculture, l'eau à l'eau. Mais qui fait dans les politiques de drogue qu'il se passe au Portugal que toute drogue est décriminalisée ? Même un djimou qui est un héroïne ne peut pas prendre en prison dans un service de santé. Qui fait l'exemple de la Hollande qui le nombre d'alcooliques, le nombre de fumées de cigarette, le monde de toxicomanes une baissée qui est légale depuis 52 ans et la Hollande. Vous me rappelez de donner un exemple tout simple. Quand le post-travailliste a dit à nous légalistes Gandia, nous nous étions en discussion avec l'MSM qui trouvait qu'il y avait un problème synthétique qui fait Gandia c'est une solution. Tout de suite quand Ram Goulam disait ça il dit non et vous travaillez vous créez un peuple de zombies. Oh Ram Goulam si tu maîtrises le dossier de la drogue qui tu peux répondre ? Un peuple de zombies monsieur Diagnat ? La Hollande depuis un demi-siècle le Gandia est légal et c'est les jeunes hollandais c'est la jeunesse la plus dynamique la moins fumeur de Gandia et la plus saine de toute l'Europe et la Hollande est connue comme un peuple libéral avancé avec une jeunesse saine raisonnée et réfléchie. Le Canada aujourd'hui et l'Uruguay à l'égaliser complètement c'est l'État qui vend et qui prend la TVA. Donc si alors disons mais qui fait tout de suite pas sur le Canada et la Hollande ? Tout ça là c'est comme aujourd'hui avec les vaccins avec le Big Pharma parce qu'il y a des intérêts économiques énormes c'est vraiment l'économie parallèle mais l'économie non parallèle légale capitaliste qui a un intérêt qui la situation du Gandia reste pareille parce que c'est une plante qui ne poussait pas à aucune transformation et que ça c'est le moment de la fin ayons le courage et s'il n'est pas massé nous backpedal comment s'il s'offre chacun gagne trois plantes sur le plan de Côteli et féminin Côteli et attention c'est ce qui est important au moment de la fin c'est vraiment ça jamais je peux faire une solution pour réduire l'impact du synthétique qui est aujourd'hui catastrophique à l'île Maurice Sous-titrage Société Radio-Canada